Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier, en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Nous venons de passer en Georgie. Nous sommes au-dessus d'une ville qui s'appelle Batoumi, à la frontière avec la Turquie. On va être ici pour le bivouac pour ce soir, car un orage se profile à l'horizon. Ouh, il fait chaud, voilà. Parfait. Ah, c'est de l'eau brûlante qui sort, et hop, tu vas là, ça fume. Alors tu fais déjà 50 degrés. Alors évidemment, à cette période, nous ne sommes pas les seuls à profiter de cette petite source naturelle, sous le soleil. On a trouvé une petite rivière, on s'est calé sur le bord, il y a un petit pont abandonné. Il n'aura pas abandonné, il tient. Deux, trois gens là qui se baignent dans la rivière, ça ne va pas durer longtemps. À mon avis, dès que le soleil se couche, il n'y a plus personne et on va être tranquille. Le seul endroit où on a trouvé du réseau, c'est sur cette pierre là, précisément. Et les bras levés, comme ça il y a du sang que j'ai. Oui, la, 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 la. C'est un groin de couchons. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment la tête d'un extraterrestre, mais peut-être. En Turquie, déjà les gens, quand tu cours, ils te regardent. Ils te regardent, ils sont intrigués. En Georgie, quand tu cours, les gens, ils se demandent pourquoi tu cours. Ils ne comprennent pas que tu cours après rien. Donc voilà, c'est une petite course entre cheval et vache. Et couchons, mais c'est rigolo. Alors ce soir, au feu de bois, on fait des aubergines farcies avec l'intérieur de l'aubergine et des poivrons revenus avec un peu d'ail. Alors du coup, en allant filmer quelques images de drones aériennes, on a vu deux 4x4 qui n'étaient finalement pas si loin que ça de nous, genre à 100 mètres en fait. Et on est allé les voir pour leur dire bonjour. Et en fait, c'est un couple d'anglais et un couple d'allemands qui voyage pendant plusieurs mois. Et donc du coup, on a un peu discuté, vachement sympa. Et ils nous ont proposé de faire un bout de chemin ensemble. Et puis peut-être de faire la route la plus dangereuse de Georgie. Qu'on ne voulait pas faire seul. Justement, on en parlait hier, on ne voulait pas faire ça. Bon, on va voir si on l'a fait ou pas. Pas prendre trop de risques, ça ne sert à rien. Non, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être une belle rencontre. On va voir, on va faire un petit bout de chemin ensemble, je pense. C'est tellement chaud que toute petite rivière est sujet à baignade. Petite chute d'eau. Il y en a un peu partout, heureusement. Là, il y en a une grande en bas. Là, on est en train de faire cette piste et on remonte. Normalement, on va jusqu'en haut des montagnes, 2000 mètres. Et là, on est à 600 mètres. Donc, il devrait faire beaucoup plus frais. C'est bon. On sait pourquoi ils ont gagné le Dakar. Même les camions tout piquent à masse, elles balancent. C'est la première fois que je vois un panneau 24%. Ça monte à 24%. Pire que le vent. Mais on ne se rend jamais compte en vidéo. Jamais. C'est tristesse. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est très, très beau. On est on top of the hill. Voilà à quoi ressemblent les chemins. Voilà à quoi ressemble Leia. Leia quand elle fait la tronche. Voilà. Eh ben, vous pouvez me croire, c'est pas tout le temps le soleil dans la voiture. Hein ? Son petit sourire trompeur. Ne vous y fiez guère. Ne vous y fiez guère. Et pour que je fais la tête ? Tu l'as dit ? Non. Je l'ai dit parce que t'as mis 3000 tours sur une première, ma foi. Hein ? T'as mis comme une première. Bon, après quelques différents, nous arrivons quand même au bout de ce superbe chemin que nous faisons dans la chaîne montagneuse. Il ne mène pourtant nulle part encore, en tout cas en voiture. Donc nous avons installé le bivouac au sommet et profitons d'une vue sublime presque à 360 degrés dans les nuages. Alors, nous sommes je sais pas où entre je sais pas où et je sais pas où. Mais, la nouvelle est, c'est que nous avons décidé de boire de l'eau minérale plate, d'un commun accord, nos estomacs et nous deux. Les gourdes filtrantes, là, ça marche pas quoi. On est pas sûr que ce soit ça, mais bon, on va faire une petite cure d'eau minérale, ouais. Voilà, petite cure d'eau minérale plate, du coup on a acheté des bouteilles parce que là on va être trois jours dans les montagnes. Voilà, 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 qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de course à partir de ce super livre cuisiné en van. En fait, il y a plein de recettes à faire au barbecue, des salades, plein de choses au feu de bois. Enfin, c'est super varié. Il y a 80 recettes, donc on est le coiffeur, je pense. Et ces chaussettes roses, là, qui sont pas belles. Là, il y a un jeu d'échecs énorme. Il y en a une ville, je fais les courses et on repart. Alors, nous sommes arrivés à Mestia. Mestia, petite ville quasiment à la frontière avec la Russie. On a longé la frontière côté georgien avec la Russie. Très, très belle route. La route, elle est défoncée. Là, il n'y a pas besoin de chercher de chemin. La route, c'est un chemin, mais c'est pire qu'un chemin. Et à part ça, sublime, parce qu'on arrive sur des montagnes assez hautes. Il commence à faire un peu plus frais. Et c'est des glaciers. Donc c'est très simple. Tout vient à point, à qui c'est attendre ? Nous voici au milieu des glaciers qui constituent en partie le Caucase. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude et les paysages sont somptueux. C'est vraiment l'un des plus beaux chemins qu'on a fait depuis longtemps. Sur le haut des montagnes, vu sur les glaciers. Superbe ! Il n'y a plus d'arbres et sur l'horizon se dessinent les pics enneigés. Nous ne sommes pas très loin du point culminant de la chaîne montagneuse située en Russie, l'Île Brouze, 5642 mètres d'altitude. Nous resterons cependant côté Géorgie, où nous avons encore tant à découvrir. Ciao, ciao ! On les revoit sur la route la plus dangereuse du monde. Peut-être qu'on ne s'étendra par là, parce que toute cette région ne peut pas passer. Donc nous, on monte là-haut pour faire du parapente. Ça grimpe, ça grimpe ! Même le Thoy, il passe en bois de courte. Ça grimpe ! Toujours des rencontres sympathiques. On avait rencontré un Allemand, enfin des Allemands et des Anglais. Super sympa ! Nos routes se séparent ici, et peut-être qu'on les verra plus tard. C'est beau ! C'est très très beau ! On a même qui font du paddle, ils ne sont pas bien là ! Lac de montagne, excellent ! Alors, on a attaqué le premier tronçon de la montée de la journée. Voilà, on a mis une heure à peu près. Deux kilomètres, presque trois. Trois bornes. Ouais. Et il reste... Je dirais la même chose, non ? On vient de passer la barre des 3000 mètres ! Ouais ! Ça devient dur ! On ne peut plus parler, on gonfle un peu des mains. Mais... Mais oui, voilà, c'est très beau ! On a vu sur les glaciers, partout, tout autour, c'est que les glaciers. Et la terre devient noire. Donc je crois que c'est un ancien volcan éton. Il y en a pas mal dans la région. L'ascension, plus de 900 mètres depuis notre lieu de bivouac, aura pris 2h20 pour seulement 5 kilomètres. On est super éprouvante. Mais on l'a fait, on est tout en haut. Plus sur le glacier, c'est trop violent pour souder en parapente. On va redescendre un peu, on verra plus bas. Il y a une énorme thermique qui est en place. C'est qui pour la descente ? Parce que ce n'est pas de la rigolade. Un, on se l'écaille sévère parce qu'il y a du vent qui s'est levé. Et deux, toutes les pierres bougent. Donc elle a mis le casque de parapente. C'est parce que ça le déséquilibrait sur le dos. Voilà, c'est vrai. Mais c'est mieux de l'avoir sur la tête que sur le sac. C'est bien, hein ? Bien joué. Ok, ça plaît ! Premier val en Georgie. 3000 mètres, 3400 mètres, hop ! Et ça continue de monter. Comme ça. Je n'ai pas filmé l'athéro, mais c'était trop ouf ! Il y a un petit thermique qui n'arrêtait pas de remonter comme ça. Je me suis posé, genre posé. Je n'ai même pas eu besoin de courir. Nous voilà rendus de notre magnifique rando. 4 heures plus tard. 4 heures et quelques plus tard. 12 kilomètres quand même. Et 1200 mètres de D+. Dont une partie en parapente, oui ! Décollage un peu chaud, atterrissage magnifique. Alors Jeff, tu as oublié tes clés ? Oui, ça gambade, hein ? T'as deux yeux bizarres. C'est normal les yeux. Il est venu me chercher à l'athéro en parapente tout à l'heure. Oh les gars, ça va là ? Tout se passe bien ? Bon, belle vue pour des cochons, j'avoue. Beaux cochons, très beaux cochons ça. Moi, je suis en train de monter la vidéo, tranquille là. Toujours nos petits copains, on réveille des très beaux cochons. Ouais. Alors, on est redescendu du mont Oujba. Attends, j'ai vérifié ça. Le spot de bivouac était juste incroyable. On y est resté deux nuits, je pense qu'on en avait pu y rester plus. Mais bon, la curiosité nous amène à reprendre la route. Et là, on se dirige vers Oujguli, qui est l'une des plus hautes localités d'Europe. Toujours en prenant des chemins, en tout cas le plus possible, dans le Caucase. Plat typique georgien. Kachapouri. Le kachapouri avec l'eau. On essaye de faire le plein d'eau du DF, alors qu'il n'y a pas une seule source d'eau dans la ville. Au milieu du parc, il y a une petite source qui coule, où les gens boivent. Nous, on est avec notre sceau en train d'essayer de remplir le tout. C'est un peu compliqué, mais ça se fait. Voilà le genre de chemin qu'on fait en Georgie. C'est absolument sublime. On l'a vu sur une crête de montagne. Hier, on était là-bas, en haut du glacier à pied. Et là, on cherche un autre spot de bivouac. Petit gâteau en préparation. Cuisson au four traditionnel. Et là, c'est un gâteau au yaourt et au chocolat. Juste moelleux comme il faut. La route est un petit peu tendue. Genre... Genre très tendue. Très très tendue, vu le déver qu'il y a là. Voilà, là où tu n'as pas envie de tomber. Sacré petit monstre. Excellent. Salut ! Lui a pensé ? Ah ouais, à tomber ! Il y a un chaud 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 les routes. Nous voilà arrivés à Ushgouli. Le chemin pour y parvenir était splendide. Nous avons longé une rivière à très haut débit et étions parfois à flanc de montagne. On fait du traditionnel, traditionnel. Ouais. J'ai déjà oublié le nom, mais ça a l'air bon. Des petits pains de maïs. C'est très bon. Très chaud. Et ça, c'était du fromage et des patates. Après Ushgouli, le paysage était tout autre. Des montagnes de verdure nous entouraient et formaient une impressionnante barrière naturelle entre les glaciers et nous. Alors, c'est la première fois qu'on monte si haut avec le DEF. On est à 2599 mètres d'altitude. Et on va passer le Zagaro Pass au-dessus de Ushgouli, qui était la ville derrière, qui est la ville la plus haute du continent. Ça y est, on est tout en haut. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer ça en vidéo, mais là-bas, le glacier, il est absolument énorme. C'est un peu délicat de montrer avec les jumelles, mais il y a vraiment des blocs de glace comme ça, énormes, qui se détachent et qui font trembler la montagne. Petite mouche qui arrache les yeux, là, la tête. Putain, il l'envoie. C'est peut-être le meilleur bivouac. Non, on en a fait des chouettes quand même. C'est un des plus beaux bivouacs qu'on a fait. C'est un des plus majestueux. C'est ça, un des plus impressionnants. Voilà. On est entouré de sommets, de glaciers à plus de 3000 et 4000 mètres. C'est sublime. Vraiment trop beau. Ça, c'est un autre niveau de voyage, ça. T'as tout sur un vélo. Et après, t'es dans la tente. Alors, c'est le deuxième ou troisième vol en parapente du voyage. Peut-être quatrième, je ne sais plus trop. Là, le but, c'est de monter tout en haut, là-haut. Et de redescendre avec la vue sur les glaciers jusqu'en bas dans la vallée. Ça ne devrait pas être très long comme vol, mais c'est safe, je pense. Il n'y a pas de vent, il est 9h du mat. Vraiment. La montée, elle pique. Elle pique vraiment. Et encore, je n'ai vécu à la moitié. Je dois aller au sommet, qui est là-haut. Mais la vue sur les glaciers, c'est génial. Gros vent par ici. Bon, il doit être à 10, 12 km heure, donc c'est parfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quoi le desk là ? Oh les salauds ! Alors on se retrouve à Scaltugo, en Géorgie toujours, et cette fois accompagné de néo-nomades sur Instagram. C'est Mathieu et Camille qui voyagent dans un petit Camille qu'on va vous montrer. Oh Camille ! Un petit dev maintenant ! Il fait à peu près 3-4 fois la taille du dev. Voilà ! On est où ? À Scaltugo ! Dans les ruines des bâtiments qui datent de l'ère soviétique. Il y avait beaucoup d'hôtels et de spas ici, avec les zones minérales très chaudes qui arrivaient depuis les montagnes. Et aujourd'hui c'est complètement abandonné. Mais non ! Que des bâtiments abandonnés ! C'est vraiment fou quoi ! Alors là il faut vraiment connaître les petits passages pour rentrer et arriver au théâtre. C'est quelqu'un qui nous l'a montré, sinon on n'aurait pas trouvé ! Quel paysage radieux ! 100 personnes à l'horizon ! Pas une voiture ! Ah ! Pas une voiture ! Ah j'ai peut-être un peu vite parlé ! Peut-être... Peut-être un camion ! Ha ha 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 ! Et voilà ! Néonomade qui nous rejoint ! Salut ! Salut ! Nickel ! Après un bivouac partagé avec Camille et Mathieu, on est reparti en exploration urbex à Scaltubo. Ça devait être vraiment impressionnant à l'époque ! Alors c'est le deuxième jour, on est à Scaltubo et on continue de visiter des monuments abandonnés. Certains sont habités ! Voilà ! Donc on se fait discret ! Les anciens hôtels et les spas et tout comme ça ! C'est hallucinant ! Alors là, c'est du gros 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 bâtiment abandonné ! On ne demande pas où on est ? Je ne sais pas ! Un hôtel abandonné encore ! C'est le combienième qu'on fait aujourd'hui ? Je ne sais pas ! Un, deux, trois, quatre ! Je ne sais plus ! Il y en a partout ! Oui ! Dans toute la ville ! Comme ça ! Comme ça ! Là ! Comme ça ! Et comme ça ! Drop on, drop off ! C'est le taxi collectif ! Alors là, on fait de l'urbex avec le dex ! Parce que tu peux carrément rentrer dans les bâtiments ! Si l'escalade un petit peu ! C'est assez fou ! On est tranquillement en train de visiter les théâtres abandonnés georgiens ! C'est impressionnant ! C'est vraiment impressionnant ! Tu fais un petit point ? Allez ! Je crois que c'est nécessaire ! Bordel ! Alors ! Ce matin, on a quitté nos amis français Camille et Mathieu ! On est à Koutaïsie ! Dans la deuxième plus grosse ville de Géorgie ! Pour faire le plein alimentaire, carburant, carte sim ! Mais ça n'a pas marché ! On a nettoyé Billy ! Et nous, en fait, on prend la direction inverse de eux ! Du coup, on va plutôt vers la capitale, vers l'est, tout ici ! Et puis voilà, en essayant de passer par quelques points d'intérêt ! On vous emmène ! Et pour la suite du voyage, nous serons de nouveau en bonne compagnie ! La Géorgie recèle quelques parcs nationaux d'une incroyable beauté ! Mais avant, nous ferons un saut dans la capitale, où la visite des ambassades devient vite un enfer ! Promis ! On se retrouve très vite ! Merci ! Merci !